Bonjour, c'est Claudia. Aujourd'hui, petite capsule tricot. Dans le fond, au mouvement, on a beaucoup de laine et de tricotin pour faire justement des foulards, des sucs, des cache-coups. Puis seulement quelques usagers les utiliser. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui comment qu'on l'utilise pour que vous puissiez, à votre tour, quand on pourra commencer dans votre allée, vos mouvements, pouvoir en faire. Ou si ça vous tente de commencer ça à la maison pour passer le temps, puis comme nouvelle activité, bien, vous pouvez toujours le faire à la maison. Donc, on va commencer. Dans le fond, moi, je vais utiliser de la laine. Et puis, un tricotin circulaire en rond. Puis, on a besoin d'une petite broche, un peu plus qui ressemble à une aiguille. Donc, comme ça ici. Donc, on va commencer par, moi, j'ai choisi de la laine bleue. Donc, on va commencer par venir accrocher le bout de laine sur notre petite broche ici, le petit fil ici. Donc, vous n'êtes pas obligés de venir faire cette étape-là, mais c'est intéressant de le faire parce que quand c'est accroché après notre laine qu'on utilise, on évite de la perdre puis de la chercher partout. Donc, on va commencer. On va se laisser un bon, un bon jeu à peu près la largeur de notre tricotin. On va venir juste ici. On va faire une petite boucle ici avec notre laine. Et puis, on va venir passer juste ici pour faire un petit noeud. Juste ici. On va faire un noeud qu'on va venir accrocher sur le petit bout ici de notre tricotin. Et puis, on vient serrer. serrer. Et voilà. Donc, là, notre petite aiguille ou broche est accrochée à notre tricotin. Donc, on ne peut pas la perdre puis on n'a pas à la chercher. Bon. On va commencer par prendre notre bout de laine. Pas la parce de l'aiguille. La parce de l'aiguille est ici. Et on prend ce bout de laine ici. On va venir faire... Un tour ici. Un tour ici. De maillon. Et aller s'accrocher au deuxième. Donc, j'ai fait... On va la prendre. J'ai fait... Un tour de maillon. Et je viens m'accrocher au deuxième comme ça. Et on continue pour le tour. On tourne. On va s'accrocher à l'autre. On tourne. On s'accroche à l'autre. On fait le tour du tricotin comme ça. Donc, vu de face ici, on tourne autour du maillon. On tourne autour du maillon. Et on va s'accrocher à l'autre. Donc, on fait ça tout le tour. On fait un tour. On s'accroche à l'autre. On fait un tour. Et puis, on s'accroche à l'autre. Donc, ensuite, on va venir pousser tous les fils vers le bas du tricotin. Donc, on peut utiliser l'aiguille ou la broche pour pousser... Afin que toute notre laine soit dans le bas des maillons. Par la suite, pour bien commencer notre tricot, on va faire un tour complet avec la laine. Seulement le tour du tricotin. Par la suite, on vient passer la laine du bas par-dessus la laine du haut de chaque maillon. Donc, on la passe par-dessus. Et voilà. Pour solidifier notre foulard. Donc, on passe la maille par-dessus. Si on a fait un petit peu trop serré, ça se peut que ça soit un petit peu difficile. Donc, c'est important de laisser un petit peu de lousse pour qu'on soit capable de bien passer la laine par-dessus le petit bout de maillon. Donc, par la suite, avant de recommencer, on va venir pousser la laine tout autour du tricotin. Pour s'assurer qu'on voit bien dans le bas. Et puis après, on vient refaire le tour de chaque maillon, comme on l'a fait au départ. Donc, on tourne et on va s'accrocher à l'autre à côté, tout le tour du tricotin. Quand on a terminé de faire le tour, on peut venir accrocher notre bout de laine restant au petit crochet, juste sur le côté. Donc, on vient faire un petit tour du crochet sur le côté pour bien tenir. Par la suite, on recommence. On passe la maille par-dessus le bout de laine pour faire notre maille. Donc, on fait le tour encore une fois. Musique 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 Donc, par la suite, on va répéter les mêmes états. qu'on a fait, on pousse la laine vers le bas du tricotin pour s'assurer que ça soit de prendre le bon morceau de laine du bas pour faire la maille. Donc, ensuite, on recommence. On fait le tour de chacun des petits crochets, des maillons pour compléter le tour du tricotin et puis continuer à tricoter. Musique Musique Donc, il faut s'assurer d'avoir un très long morceau qui relie ton tricotin à ton aiguille. Moi, je pense qu'il est un petit peu trop court, donc la prochaine fois, je dois le faire plus long ou on peut même le couper si on voit que ça nous dérange. Donc, on poursuit le tricotin jusqu'à temps qu'on arrive à une longueur satisfaisante pour nous. Puis, on peut faire ça, comme ça prend beaucoup de patience, on peut faire ça en écoutant la télé, le soir avant d'aller se coucher ou à temps perdu quand ça nous convient. Musique Donc, quand j'ai obtenu la longueur voulue pour mon foulard, mon cache-cou, je vais aller fermer mon tricotin. Donc, je vais venir passer mon fil sur le petit maillon à côté, d'où ce que je commence. Je vais venir avec ma petite broche passer le fil par-dessus. Ensuite, je vais venir déposer la maille derrière. Je vais passer par-dessus. Je vais prendre le fil du bas, je vais passer par-dessus. Et puis, je vais ramener ma maille qui reste sur le tricot du début. Ensuite, je répète la même chose. Je viens faire le tour de mon prochain maillon. Oups, aïe! Mon prochain maillon. Je viens passer par-dessus. Je prends ma maille du bas, je viens déposer par-dessus ma maille juste en avant. Je prends la maille du bas, je passe par-dessus. Et puis, je viens mettre, remettre ma maille à côté. Et on va répéter dans le fond jusqu'à temps que toutes nos mailles, que toutes nos petites broches maillon soient vides. Donc, on vient faire le tour de la broche du maillon. On va prendre ensuite notre petite aiguille broche. On passe par-dessus. Ensuite, on prend la maille qui est sur le crochet. On vient la déposer sur celui juste avant à gauche. On passe par-dessus pour faire la maille et on vient redéposer la maille sur le crochet du départ. Et on va prendre cette aiguille pour sauver le crochet. Donc, pour terminer, on va prendre notre maillon, on va aller chercher le bout de laine, hop là, on va aller prendre le maillon, notre maille, on va aller chercher le bout de laine, et puis, on va venir faire une petite boucle pour faire un petit nœud, dans le fond, pour pouvoir fermer notre foulard ou cache-cou. Donc, on a finalement notre foulard juste ici, ou cache-cou. On pourrait le garder comme ça en foulard. On pourrait venir... On va le tricoter juste ici. On va venir accrocher les deux bouts ici, pour faire un cache-cou. Un cache-cou comme ça ici, qu'on vient passer par la tête, s'il est assez gros. Et puis, sinon, on pourrait venir accrocher les deux bouts, comme ça ici, s'il est assez long, pour faire un grand foulard. Donc, on a ici les cache-cou pour se garder au chaud durant l'hiver. Donc, et voilà, c'était la capsule tricot sur tricotin en rond. Donc, merci, bonne journée! Donc, dernière astuce tricot, c'est... Je vais vous apporter comment tricoter une couverte, un foulard, quoi que ce soit, sans broche ni matérielle. Donc, on a seulement besoin de deux polotes de laine. Donc, on vient chercher le bout de chacun de nos polotes de laine. Donc, j'ai mes deux bouts ici. Je vais... Je les mets ensemble. Et puis, je vais me donner un grand jeu. Donc, je mets vraiment beaucoup de cordes. J'ai mis tout ça de cordes de lousse. Et puis, rendu ici, je vais venir faire un noeud. Comme ça, ici. Je viens faire une petite boucle. Et je passe ma laine dedans. Pour faire un noeud. Ensuite, je viens mettre... La laine dans ma main. Je viens mettre mon noeud dans ma main. Je vais venir le serrer un petit peu. Donc, par la suite, je vais venir prendre... J'ai mon morceau de laine ici qui est attaché à rien. Puis, j'ai mon morceau de laine ici qui est attaché à mes pelotes de laine. Donc, je viens passer mes doigts ici. Donc, j'ai un morceau ici qui passe proche de mon pouce. Et un morceau ici qui passe entre mes doigts. Donc, je vais venir tourner mon pouce pour que j'ai dans ma main le fil de laine qui passe autour de mon pouce. Et ici, un morceau de laine qui passe entre mes doigts. Donc ici, je viens avec mon doigt ici... Passer le doigt... Je vais faire un espace entre mon pouce et mon doigt ici. Je passe mon pouce et je viens chercher le morceau de laine à mon doigt. Et je le passe dans le trou. Je vais venir mettre ma main dans le trou ici. Ah oui! Je vais saler. Et voilà, je vais saler mon pouce ici. Donc, ça fait ma première maille. Par la suite, je viens encore une fois... J'ai un morceau de laine entre les doigts, un morceau de laine près de mon pouce. Je viens tourner pour enrouler la laine autour de mon pouce. J'ai toujours un morceau de laine ici. Et je viens, avec mon doigt, faire un espace entre mon pouce et mon doigt. Je viens chercher la laine ici. Et je viens passer ma main dans le rond. Et puis, je viens ici. Donc, on recommence à peu près 6 fois. Si on va faire un petit foulard. Et voilà. Donc ici, j'ai 6 à 7 mailles dans ma main ici. Ici. Donc ensuite, je vais aller changer de côté. Donc, j'ai ici... Je prends de la corde de ma pollote de laine. Je la garde dans ma main. Je viens ensuite prendre le premier morceau de laine ici. Je le passe au travers le morceau de laine ici. Et puis, ça vient me faire un petit cercle. Donc moi, je vais venir lâcher ici. Et je vais venir passer ma main ici. Donc, je viens rattraper ma corde juste ici. Donc, on peut venir serrer un peu. Et voilà. Donc, on recommence. Je viens prendre un morceau de laine ici. Je garde toujours la corde dans ma main. Je viens passer ma main dans le trou ici. Et je tire. Donc, pour passer dans l'autre main, on fait la même chose. On garde dans la main où est-ce qu'on a la laine, le fil qui mène à la pelote de laine. On le garde. On vient avec notre autre main chercher la première main. Et je passe ma main dans le trou ici. On vient serrer un peu. Oups! Voilà, ici. Au début, c'est un petit peu difficile de se rappeler quelle main qui passe où. Mais après, on s'habitue. On peut voir ici un début de foulard ou de couverte. Donc, c'est sûr que les mains sont un peu plus grosses. C'est peut-être mieux d'utiliser de la grosse laine plus épaisse pour ce type de tricot. Ou de faire plus terrer. Mais pour l'instant, à chaque fois que j'ai essayé, ça fait toujours des grosses mailles. Donc, on continue comme ça jusqu'à temps qu'on atteigne la longueur du foulard qu'on veut. Et puis, on continue jusqu'à temps qu'on atteigne la longueur du foulard voulu. Donc, c'est une technique qui est plus simple à faire. C'est le tricot d'enfant avec les bras. Puis, on n'a pas besoin de matériel, juste deux pelotes de laine. Donc, c'est tout. Donc, merci. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada